Bonjour Ismaïla. Bonjour. Je m'appelle Salwa. Bonjour Salwa. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on est là pour parler un peu d'un roman assez exquis qui s'appelle Le Destin de Diaryona. Donc le roman est un récit d'une jeune fille qui avait alors 19 ans, elle était au lycée, elle était pleine de rêves, elle voulait devenir quelqu'un, elle voulait devenir chanteuse, elle avait une très belle voix, elle avait des rêves, des ambitions, mais malheureusement un jour on rentre dans la maison, toutes ses ambitions, tous ses rêves ont été sapés parce que ses parents ont décidé, selon les us et coutumes de Conakry, de la marier à son cousin qu'elle a à peine croisé une fois, quelques années au paradis. Et là on peut se dire c'est une histoire banale, comme on en rencontre partout, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, au Yémen, on marie les filles parce que la coutume veut que la fille arrive à un certain âge, elle doit se marier ou parce que la famille n'a plus les moyens d'entretenir les filles, on les marie à un âge avancé et on sait aujourd'hui qu'au Yémen par exemple, on marie les filles à partir de l'âge de 9 ans malheureusement et il y a même des petites filles au Yémen, le soir de leur noce, elles meurent de déchirure parce qu'elles ont été violontées par leur mari qu'il y a 50, 40 ou 60 ans. Donc, l'histoire de Diaryana, elle va commencer maintenant et elle va connaître un détour à la fois malheureux pour elle, mais heureux pour elle. Pourquoi ? Parce que Diaryana va connaître toutes les violences qu'une femme puisse subir par son époux, des violences psychiques, des violences économiques, des violences physiques, allant jusqu'à le viol conjugal ou le viol anal. Diaryana, je pense que cela l'a beaucoup déstabilisé et cela l'a vraiment détruit. Donc, de cette destruction, on est sorti une femme en touchant le fond qui s'était dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Et elle a décidé donc de prendre son destin en main, de défier son mari et de demander le divorce, ce qu'elle a obtenu, d'aller travailler et surtout d'aller chanter dans des cabarets et de subvenir donc à ses besoins et aux besoins de sa fille et de sa mère qui habitait avec elle. Diaryana, le roman, je l'ai trouvé, en le lisant, très simple. Très accessible, mais très profond, très touchant, parce que nous les femmes, cela nous touche au fond de nous-mêmes. Nous savons pertinemment que les violences à l'égard des femmes, c'est un fléau à caractère international. C'est un fléau à caractère international. Donc, c'est un fléau, la violence à l'égard des femmes est un fléau international. Unifam, par exemple, une agence des Nations Unies qui travaille essentiellement sur les femmes et les filles, en 2019, elle a sorti une étude qui dit qu'une femme sur cinq ayant entre 20 et 24 ans s'étaient mariées avant l'âge de 18 ans dans le monde, donc une femme sur cinq. Nous savons aussi que plein de femmes en Europe et ailleurs meurent sous les coups de leur conjoint intime, de leur mari, de leur père, de leur frère, etc. C'est un fléau de la violence à l'égard des femmes. Nous, en Tunisie, par exemple, en 2017, il y a une loi qui s'appelle la loi 58-2017 et c'est une loi intégrale, c'est-à-dire intégrale, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'interpréter, il faut la prendre telle qu'elle qui incrimine toutes sortes de violences à l'égard des femmes. Et malgré ça, envers les jeunes et les femmes, ce qui est quelque chose qui est très bien. Votre, donc, célébrité peut très bien travailler la cause des jeunes et des femmes à travers le monde, mais plus spécifiquement à travers l'Afrique et au Sénégal. Moi, j'ai quelques petites questions. Six, ces petites questions. Un, vous voulez qu'on... une par une, la question ? Oui. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je demanderai à l'audience de faire une ovation pour Mme Salwa pour cette très, très, très belle, jusque-là, vous n'en avez pas eu une comme ça, très belle description et résumé de ce livre, s'il vous plaît. Merci. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Ismaël Abadji, je suis du Sénégal, et le dessin de Diaryana est mon troisième livre. Donc, vous avez compris, je suis écrivain. Pour répondre à votre question, le dessin de Diaryana a été très bien perçu. Moi, le retour que j'ai eu, parce que j'ai fait le lancement ici, en Tunisie, avant-première, au mois de décembre passé. J'ai fait également une présentation à Conakry, là où l'histoire a débuté. Et figurez-vous qu'il y avait plein... Alors, vous savez, là, c'est une niche. À Conakry, on va dire, 80% des foyers, si je ne m'abuse, on va dire, les femmes qui sont mariées ont été victimes de mariages arrangés ou mariages forcés, c'est-à-dire contre le gré. Et donc, c'était l'endroit, c'était le pays idéal pour parler de cette question. Et donc, les gens, enfin, les femmes l'ont très bien pris. Parce que, d'une part, il y en a qui ne savaient pas qu'elles avaient le droit d'en partir, qu'elles pouvaient en parler. Elles gardaient cette souffrance sur leur cœur, et là, ça a posé problème. Parce que ça nuit à leur épanouissement. L'autre phase, c'est qu'il y a des femmes qui savaient qu'elles devaient en parler, mais ne savaient pas où se référer, à qui s'adresser pour pouvoir en parler et trouver des solutions. Donc, finalement, je me retrouve avec des femmes, bien vrai que je ne sois pas mariée, avec des femmes qui viennent me voir. C'est trop jeune pour vous marier, 26 ans ! Pour venir demander les conseils, mais aussi pour venir sourire. Vous savez, une personne qui est victime de violence, que ce soit psychologique, physique, parce que là, je parle dans le cadre global. Je ne parle pas seulement des femmes qui sont mariées, mais qu'on soit victime de violence à l'école, au lycée, à l'université, dans un supermarché, à la maison, etc. C'est toujours bien d'en parler, ça vous soulage, et ça vous libère l'esprit. Donc, quand vous êtes victime de violence, trouvez la personne idéale, et parlez-lui. Parce que ça vous libère d'une émotion qui devrait sortir, en tout cas du cœur. C'est très important. Donc, c'est le retour que j'ai eu, pour répondre à votre première question. Les femmes commencent à en parler, pour dire plus jamais ça, pour reprendre vos mots. Maintenant, elles savent, et j'ai participé à cela, je ne regrette pas d'avoir écrit de livre. Parce que je sais qu'au moins, maintenant, il y a une conscientisation dans les familles. C'est important. Bon, là, ma deuxième question, c'est le statut de la femme au Sénégat. Tient-il de la religion musulmane, ou tirent-ils ses origines ? Desus, une coutume ancestrale au Sénégal. Parce que souvent, on ampute la situation de la femme à l'islam. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a ces coutumes et ces mémoires collectives que nous véhiculons, sans le savoir, que ce soit à partir de la situation des femmes, ou notre vision de la religion, ou notre vision pour les libertés, etc. Est-ce que c'est uniquement... Vous savez ce que c'est que la parité. Ce n'est plus à présenter. Le Sénégal a fait d'énormes avancées sur ce plan-là. Et j'avoue que nous nous imprégnons, dans le cadre nupcial, dans le cadre conjugal, les familles sont à 90% imprégnées de l'islam. De quoi ? La polygamie de la religion musulmane, et ses recommandations de la charia, de pouvoir marier quatre épouses, ce qui n'est pas le cas ici, je pense, en Tunisie, de pouvoir doter la femme, selon les règles de l'islam. Et voilà. Mais tout de même, il y a moins de violence au Sénégal que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Bien vrai qu'elle est existante, parce que moi, je ne vis plus dans la capitale, mais je suis au courant qu'il y a, dans les régions reculées, ces phénomènes qui existent encore. Ce qui n'est pas incriminé, parce que nous, en Tunisie, par exemple, selon la loi 58-2017, le viol conjugal est interdit. Une femme, elle peut toujours porter plainte contre son mari, pour dire, mon mari m'a violée, contre ma volonté. Mais c'est toujours très difficile de le prouver, par ailleurs. Alors, est-ce que le viol conjugal, il est très répandu, incriminé ou pas incriminé ? Merci beaucoup. Au Sénégal, le viol existe. Je veux dire, le viol d'abord. Le viol existe et il y a une prolifération des cas de viol, d'ailleurs. Le viol conjugal, d'ailleurs, je voudrais interroger cette audience, parce que je pense que les élèves de Mme Olfa m'ont l'air très intelligents. Est-ce que vous savez ce que c'est que le viol ? Quand est-ce qu'on parle de viol, justement ? Quand est-ce qu'il y a viol ? Qui peut nous définir ce que c'est un viol ? Qu'est-ce que c'est le viol, justement ? Dans quel cas, je vais reformuler ma question pour vous donner plus d'indices, dans quel cas, une femme peut réaliser ou bien peut affirmer qu'elle a été victime ? De viol. De viol. On l'a dit parce qu'elle ne l'accepte pas. Très, 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 très bien. Relation sexuelle. Hein ? Relation sexuelle, c'est ça. Donc, il y a l'acceptation, autrement, le consentement, et il y a relation sexuelle. Donc, quand il n'y a pas de consentement lors d'un rapport sexuel entre deux personnes, il s'agit de viol. Parce que l'une des personnes n'est pas d'accord, on l'a forcé à le faire. Parce que parfois, ce qu'il faut comprendre, dans le cas des viols conjugaux, c'est que l'usage de la force est très rare. C'est plutôt psychologique. Et au Sénégal, le problème qui se pose, c'est que le viol est incriminé, bien sûr. Il est incriminé. On l'a eu récemment. Mais, vous savez, une chose, voter une loi, et c'est autre chose, l'appliquer. Donc, ça tarde encore, et c'est très difficile, vous l'avez dit. Avec le viol conjugal, le problème, c'est que c'est difficile entre un époux et une épouse de justifier qu'il y avait viol. Parce que ce sont des gens qui sont censés, dans le plus grand tamour et dans la plus grande distrétion, avoir des relations normales. Donc, c'est difficile encore à prouver. Et les femmes ont honte. Et je le dis parce que je connais ma société sénégalaise. Nous avons une des valeurs qui s'appelle le kersa, qui se réfère à la, on va dire, à la honte. Je ne sais pas comment le traduire exactement en français, mais les femmes ont honte d'aller à la police, c'est bien même de se confier à leur propre mère pour leur dire que j'ai été victime de viol. Par peur, peut-être ? Par peur, et puis pour que les gens n'aient pas pitié d'elle, pour que les gens ne perdent pas de l'estime vis-à-vis d'elle. Donc, ce sont les principales raisons pour lesquelles les femmes encore bloquent ou bien tardent à s'ouvrir parce qu'elles sont violentes. Et à porter plainte. Et à porter plainte. Alors que c'est un droit qui est garanti par les textes, par les lois, par la Constitution. Et donc, il faut le faire pour votre bonheur personnel, mais aussi pour votre progéniture. Parce que quand il y a viol, il y a forcément des conséquences dramatiques sur les enfants. Bien sûr. Merci. Bon, maintenant, on passe au roman lui-même. Donc, moi, en fait, je l'ai reçu et numérisé. Donc, je l'ai fait imprimer. Wow. Oui. Et du début jusqu'à la page 87, 97, pardon. Il est question de l'histoire d'Iriana. Mais après, et jusqu'à la fin, donc son page environ, sont relatives au chapitre portant sur le mariage forcé, la belle-famille, la perte de l'être chère, la jalousie, trahison, et polygamie, violonce conjugale, le divorce, et le pardon. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur cette démarche que j'appellerais une démarche recommandation digne d'un plaidoyer en faveur des causes des femmes ? Je suis ravie de savoir que vous avez lu le livre. Parce que ça, il faut le dire pour le savoir. Oui. Vous savez, d'habitude, lorsqu'on trouve des livres dans les bibliothèques, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une histoire qui se termine ou bien qui est à suivre. Et donc, moi, je voulais changer la donne. C'est bien de raconter une histoire pour que les gens puissent lire. Mais c'est aussi important, et c'est plus bien, on va dire, de donner des conseils par rapport à l'histoire que vous venez de raconter. De commenter l'histoire selon mon point de vue. Parce qu'avec mes deux livres précédents, j'ai eu beaucoup de retours de comment est-ce que moi, je percevais l'histoire, comment est-ce que je percevais la chose. Et c'est bien parfois pour un auteur de donner son point de vue dans son livre. Sa façon de voir des choses. Sa façon de voir des choses et de commenter chaque chapitre. Concernant le mariage forcé, concernant la polygamie, et j'en passe. Parce que moi, j'ai une idée assez faite de la polygamie qui est différente de la générale. Et etc. Donc, j'ai préféré le structurer de cette manière pour que, après avoir lu, parce que le roman est... Je le sais personnellement avant même qu'on me le dise, et vous l'avez dit, est plein, plein d'émotions. Ah oui. C'est un roman... Moi, quand je l'ai écrit, quand je l'ai relu, à tête reposée, je me suis dit, waouh, il y a trop d'émotions après chaque page. Oui. Et donc, heureusement que j'ai pensé à le faire, à ramener les gens un peu à la raison, en donnant des conseils, comment est-ce qu'il fallait... Il fallait gérer certaines situations. C'est important. Et un homme, pour un homme, d'écrire avec beaucoup d'émotions sur la cause de la femme, c'est doublement difficile, parce que ce sont des choses que seule une femme, si j'ose dire, peut ressentir. Ressentir. Donc, si vous êtes avec émotions, c'est encore mieux, quoi. Très, très bon roman. C'est vrai. Et ça n'a pas été facile. J'ai discuté avec eux, parce qu'il faut savoir que l'histoire est une histoire réelle que j'ai racontée. Vous allez vous poser cette question. Je sais. Il n'a sans doute de venir. Mais aussi, dans le style de la culture, j'ai mis un peu d'imagination. Parce que lorsque j'écrivais le livre, je n'étais pas encore à Conakry. Je n'avais jamais visité Conakry. Bien vrai que c'était un pays voisin. Mais les Conakrycas, c'est-à-dire les gens de Conakry, n'arrivaient pas à croire, lorsqu'ils ont lu le livre, que je n'avais jamais visité Conakry. Donc, je me suis entretenu avec des gens qui vivaient à Conakry pour pouvoir compléter une certaine partie de l'histoire. Mais pourquoi Conakry et pas les femmes de votre pays, enfin, de... Ce que vous connaissez, voilà, du Sénégal. Parce que le phénomène est beaucoup plus présent et récurrent à Conakry qu'à Dakar, honnêtement. Je ne sais pas si vous avez déjà visité Conakry, mais je veux dire, la situation est très, très précaire dans ce cadre-là. Il y a du travail à faire. Il y a du travail, du travail à faire. Et justement, pourquoi, vous le dites en tant qu'homme, c'est important que nous aujourd'hui, je le dis aux garçons et aux hommes qui sont là aujourd'hui, c'est important que nous les hommes, nous soyons éduqués par rapport à comment traiter une femme. C'est important. Nous devons être éduqués quel est le rôle de la femme dans la société. Parce que les femmes ne sont pas les principales actrices ou ne sont pas les seules actrices de ce jeu de violence. Il y a l'homme, il y a la femme. Pourquoi c'est toujours les femmes qui lèvent leur voix pour se défendre entre elles? Il faudrait aussi que les hommes puissent défendre les femmes. Parce que nous avons des nièces, nous avons des cousines, nous avons des soeurs, nous avons des filles. Et c'est notre rôle de les protéger. ne les protéger pas avec de la force seulement, mais de les protéger par rapport au monde qui se trouve dehors. Le monde est devenu terrible. Donc, c'est notre responsabilité de les protéger, de les sensibiliser, de les conscientiser par rapport à ceux qui se trouvent dehors. C'est pour ça que j'ai pris ma plume cette fois-ci pour participer à ce combat que je trouve très nombreux. Parce que les femmes sont des frésors et il faut les protéger. C'est important. Une dernière question. Est-ce que Diaryana, qui est à la fin du roman, du suspense, elle va rencontrer un homme d'affaires qui s'appelle Laouda, qui nous propose le mariage ? Elle va accepter ou elle ne va pas le faire ? Bonne question. C'est à suivre. À suivre ? Dans la suite, ouais. Dans la suite. Et c'est fait exprès parce que la suite se trouve dans le prochain livre. Ah, très bien. Le prochain livre qui est déjà en gestation, c'est déjà commencé l'écriture. Oui, vous ne pouvez pas nous donner un filant comme ça ? Un petit oui, un petit non ? Tout ce que je peux dire jusque-là, c'est que Diaryana qui est sortie d'un maillage très, très difficile, va reconsidérer, va repenser, va prendre son temps cette fois-ci puisque maintenant elle peut décider d'elle-même de se marier ou pas. Elle va bien reconsidérer sa décision avant de décider. peut-être qu'elle se mariera. Oui, on va céder la parole à la salle. Je veux juste poser une petite question par rapport à ce que vous venez de dire. Les hommes, le micro, si vous pouvez. Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça ? Oui. Vous garderez le micro alors pour éviter de... Oui. Alors, je voulais juste revenir à ce que vous venez de dire là à l'instant. Les garçons, les hommes doivent être éduqués à ce que les femmes ne soient pas violentées mais aussi les femmes devraient recevoir en retour une certaine éducation sur ça pour connaître leurs droits parce que dans les sociétés arabo-musulmanes en l'occurrence ont tendance peut-être à croire que c'est interdit ou c'est mal vu ou que le viol ne doit pas être dévoilé parce que c'est peut-être considéré comme une honte ou comme un haram on va dire en arabe donc voilà aussi la fille ou la femme qui se fait violer doit le dire ne pas avoir honte de le dire et voilà c'était juste pour compléter un petit peu ce que vous venez de dire C'est très important c'est très important ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas dans le droit et surtout enlevez ce mythe d'avoir honte et je compte sur vous les enseignants je compte sur vous On n'en parle on était justement en train de parler de la lecture on a parlé des féministes qui défendaient défendre leurs droits que les hommes aussi sont des féministes oui il y en a mais on parlait de l'importance de la lecture justement parce que c'est important on peut transmettre des messages à travers la lecture aussi c'est très important à travers le livre oui en effet c'est important merci beaucoup pour cette intervention j'avais prévu une petite présentation du livre pour donner plus de oui pour donner plus de matière à poser des questions parce que les questions déjà je pense qu'elle a tout résumé madame ça va c'est une brillante question merci encore je sais pas comment on est alors thank you c'est bien alors avant de partir au prochain slide je souhaiterais juste vérifier est-ce que vos cours de 3ème c'est pas la 3ème elle correspond à quel niveau c'est la classe où on fait le fin d'études élémentaires le BFM c'est la 9ème parce qu'après ça c'est l'examen du bac n'est-ce pas non 3ème année secondaire 3ème année secondaire 3ème année secondaire donc en 3ème année secondaire normalement on fait des cours de dessin et donc vous avez une idée de ce que veut dire chaque couleur donc le rouge qu'est-ce que ça vous dit sur la couverture de ce livre selon vous le sang bon très très bien qui l'a dit c'est l'amour good job c'est le sang aussi dans la globalité mais surtout dans ce cadre c'est l'amour donc le rouge je l'ai utilisé pour rappeler l'importance de l'amour pas seulement dans les relations conjugales mais aussi entre frères et sœurs entre frères entre sœurs entre parents et enfants il faut qu'il y ait une touche d'amour dans tout ce que nous faisons il faut qu'on aime ses études il faut qu'on aime les études il faut qu'on aime son travail il y a de l'amour dans tout ce que nous faisons c'est important et ce livre est donc en plaidoyer en l'honneur des femmes je ne vais pas insercer sur ça parce que madame Salwa a vraiment bien détaillé ça donc voici la couverture du livre le destin de Djariana donc la femme qui a vécu l'histoire réelle ce n'est pas celle-là pour vous rassurer ça n'a rien à voir mais c'est plutôt il préférait utiliser cette personne parce qu'au moment à l'époque où les faits se produisaient l'actrice principale du livre Djariana avait cette posture elle était très belle elle était jeune elle avait envie de découvrir le monde elle était je ne sais pas comment dire en français elle était fierce elle était je ne dirais pas agressive mais elle a volé de la vie malgré les cours qu'elle a reçus donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette image next le livre le format c'est du 15 sur 21 le nombre de pages si je ne me garde c'est 179 donc publié par les éditions finesse ah là c'est le prix guiné donc en Tunisie il est à 30 dinars c'est un roman d'aide de publication officielle le livre a été publié ce 4 janvier 2021 ici même en Tunisie et donc ça c'est le numéro de l'ISPN pour la publication et le pays de publication c'est la Tunisie donc le mariage forcé le premier chapitre du livre dans le cadre du mariage forcé j'ai partagé avec vous cet extrait que vous verrez ici et j'ai parlé de comment est-ce que Djariana a été informée de son mariage elle va à l'école avec ses amis elle rentre à la maison hop lui a été donné un mariage qu'est-ce qu'on fait de ses ambitions de la personne je ne parle même pas d'une femme mais qu'est-ce qu'on fait des ambitions de cette personne elle a le droit de vivre elle a le droit de mener la vie qu'elle souhaite donc sa vie a basculé en l'espace de quelques secondes parce que ses parents ont décidé pour elle parce qu'il y a cette pression sociale donc c'est la raison pour laquelle j'ai publié ce livre pour briser la glace que ce phénomène de mariage forcé il y a également le phénomène de mariage arrangé ça c'est encore plus grave parce que à la limite on achète les épouses en Afrique de l'Ouest la famille de l'homme apporte beaucoup d'argent le met sur la table il dit ben voilà je veux votre fille si jamais il tombe sur une famille pauvre bonjour des dégâts donc c'est un peu comme ça que ça se passe en Afrique de l'Ouest je ne sais pas la réalité ici en Tunisie ça ne va pas être bien loin un peu pareil partout avec des méthodes différentes bien prochain slide la belle famille dans le cadre de Diaryana j'ai voulu parler de la belle famille parce qu'en général la belle famille surtout la belle mère est la première source de problème et après les problèmes classiques et voilà donc j'ai voulu en parler pour qu'on sache que les belles mères doivent jouer le rôle qu'elles doivent jouer elles ne doivent pas être à l'origine des litiges entre les époux elles doivent être le contraire elles doivent être des conciliatrices c'est surtout très important prochain slide la perte d'un être cher Diaryana a perdu une fille elle avait deux enfants malgré enfin par suite de stress et par la suite d'un stress de violences psychologiques elle a fini lorsqu'elle était enceinte par accoucher d'un enfant qui était atteint d'autisme donc c'est lorsque je ne dirais pas tout ce soir c'est dans le livre mais c'est au courant d'une crise que l'enfant elle a perdu ça et ça a fini juste pour vous dire que voyez un peu ce que la femme supporte elle supporte la belle-mère bon le mariage forcé d'abord ensuite la belle-mère ensuite les problèmes dans le ménage c'est pas facile d'être une femme et lorsqu'on dit et lorsqu'on dit que les femmes Sophie tu ne me contiendras pas lorsqu'on dit que les femmes représentent le maillon faible de la société c'est faux c'est le maillon fort je suis désolé de le dire parce que seule une femme peut vous garantir la stabilité de votre foyer n'est-ce pas si elle n'est pas d'accord ça ne va pas marcher ça c'est clair donc il faut toujours négocier il faut il faut prendre en tout cas les choses du bon côté ensuite la jalousie et la trahison Diana a été victime dans son environnement professionnel puisqu'elle était comptable elle avançait dans son travail malgré qu'elle souffrait à la maison au moins jusqu'elle quittait la maison pour aller au travail elle s'épanouissait mais malheureusement elle a rencontré une amie dans le cadre de son travail qui l'a trahi et ça a fini par débouché sur le licenciement elle a été renvoyée d'Ariana parce qu'une amie sa meilleure amie sa collègue a trahi donc la jalousie dans le milieu professionnel qui existe qui est très très récurrente merci la polygamie en Tunisie je ne sais pas vous avez le droit à une femme les hommes ont le droit à une femme c'est ça ? la polygamie est interdite dommage Sophie au Sénégal on a qu'un dommage pour les autres au Sénégal ils en ont quatre en plus des maîtresses juste pour vous dire que la polygamie elle est très existante en Afrique de l'Ouest et Diana dans son cas elle n'a pas été informée qu'elle avait une co-épouse c'est le jour même du mariage qu'elle a su que son mari a pris une deuxième femme essayez de vous mettre à la place de cette personne vous construisez toute votre vie avec une personne vous partagez de très bons moments vous avez une famille avec cette personne alors cette personne va chercher une autre femme qui vient partager désormais sa vie et vous n'êtes même pas au courant c'est le jour même du mariage dont vous avez été informé vous imaginez un peu ce que ça fait comme blessure intérieure c'est ce que vivent les femmes elles n'ont pas le droit de garder le silence par rapport à ça ça c'est une violence une violence psychologique psychique même j'allais dire c'est très très profond c'est plus dur que les violences physiques parce que c'est une trahison c'est la déception ça peut même mener à la dépression ou au suicide pour certaines femmes j'en ai parlé dans les plus amplement ensuite les violences conjugales là j'ai partagé quelques extraits les violences physiques et sexuelles donc Jayana en a vu en a vu de toutes les couleurs elle est même arrivée à un moment donné où elle était tombée malade elle avait des blessures au niveau de ses parties intimes causées par son mari l'homme qui est censé la protéger l'homme qui est censé la couvrir prendre soin d'elle la blesse la violente vous imaginez un peu moi en tout cas dès que j'ai une fille je l'ai inscrit aux arts martiaux non c'est sûr ensuite le divorce Jayana a réussi à s'extirper je perds bien ce mot définit de mon cas c'était pas facile et puis c'est toujours pas facile au 21ème siècle pour une femme de demander le divorce c'est un peu honteux on se dit ben voilà maintenant bonjour la liberté bonjour n'importe quoi elle va se prostituer etc alors que c'est pas le cas Jayana lorsqu'elle a demandé le divorce elle a repris sa vie en main elle s'est reconstruite une autre vie et c'est ça être une femme forte c'est à dire malgré les coûts de la vie vous savez vous relever il faut toujours dans la vie savoir se relever quels que soient les coûts que l'on reçoit c'est ça qui fait de vous un combattant ou une combattante le pardon j'en ai parlé dans le livre parce que Jayana a réussi à pardonner à son époux et à ses parents de lui avoir causé tant de mal de lui avoir arraché une partie de sa vie donc pardonner c'est important pardonner à l'autre c'est important mais savoir se pardonner c'est important parce que quand vous vous pardonnez vous vous faites du bien à vous même quand vous pardonnez à l'autre aussi vous libérez cette énergie négative de votre coeur et vous allez de l'avant mais quand vous décidez de rester sur votre tort parce que quelqu'un vous a fait du mal vous décidez de rester sur ça vous n'avancez pas il faut savoir digérer il faut savoir pardonner et avancer mais pardonner ne vaut pas dire se mettre en face de votre de votre bourreau ou bien en face de quelqu'un qui vous a fait du mal essayez de vous expliquer si c'est possible faites-le sinon il faut savoir vous-même vous pardonner comme il faut savoir aussi et j'allais le dire c'est le pédoyer que je fais toujours dans ce livre ça je le dis surtout pour les filles pour les femmes le mariage vient à point nommé ce n'est pas parce qu'une cousine une soeur une nièce une amie c'est marié que je dois me marier il faut d'abord être lorsqu'on est célibat il faut être content il faut être heureux d'être seul avec soi-même avant de pouvoir compléter quelqu'un d'autre c'est important parce que quand vous n'êtes pas heureux tout seul ou bien tout seul en vivant votre célibat ça va être très difficile de compléter une autre personne parce que vous ne saurez pas comment s'aimer il faut apprendre il faut apprendre à s'aimer c'est très important et s'aimer ne veut pas dire tout simplement prendre soin de soi mais se découvrir réellement et surtout essayer de maintenir ce feu dans le cadre en tout cas de l'amour personnel c'est très très important il faut savoir s'aimer je pense que c'était le dernier slide donc pour être bref en tout cas par rapport à la présentation madame Nadal madame Salwa c'était tout pour moi je vous remercie beaucoup merci les questions sont les bienvenures si vous en avez moi je vais poser peut-être une petite question à ces jeunes filles et garçons dans la salle est-ce que vous vous considérez comme un être épanoui est-ce que quelqu'un d'entre vous peut nous répondre si vous êtes épanoui ou pas si oui pourquoi sinon pourquoi les jeunes alors est-ce que vous êtes heureux vous savez quoi ils attendent que vous ne leur dites non non c'est une question difficile c'est à vous de leur dire s'ils sont heureux ou pas ça veut dire qu'ils sont non mais parce que c'est important qu'ils manifestent leur point de vue par rapport à ça parce que je vois aujourd'hui que les jeunes des deux sexes les filles et les garçons ne rêvent plus comme comme avant nous par exemple on a travaillé sur les facteurs donc de radicalisation dans des zones un peu un peu chaudes à Bizerte à Tunis et donc on a eu affaire à un public de jeunes entre 13 et 18 ans et on leur a posé la question c'est quoi votre rêve entre 13 et 18 ans c'est quoi votre rêve ils nous ont regardé comme ça rien compris de la question et quand on a insisté 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 lourdement il y en avait deux ou trois qui nous ont dit madame on veut partir quitter le pays grandestinement sur un bateau quelque chose comme ça bon ce genre de public c'est pas votre cas moi je vois très bien vous venez d'un milieu assez confortable alors je vous repose la question est-ce que vous êtes heureux et heureuse je veux des mains qui se lèvent allez un peu de courage nous sommes en vacances alors vous avez quel âge ? 18 ans 18 ans le bel âge 18 ans pour vous est-ce que vous êtes heureux ? tout à fait et pourquoi ça ? parce que pour être heureux ça demande un certain balance qui existe dans la plupart de la vie équilibre on peut les dire un équilibre qui existe dans presque tous les aspects de la vie alors on trouve avec mais maintenant on vit dans des contraintes de tous les pas alors on a la vie scolaire la vie sociale la famille la famille aussi on peut pas dire que tout est équilibre parce que peut-être ça n'existe pas le bonheur n'existe pas ? non c'est quoi ? l'équilibre l'équilibre total c'est quoi le bonheur ? qui peut nous donner une définition du bonheur ? oh oh c'est difficile ? c'est être libre être libre quelqu'un sa définition quelqu'un sa définition c'est-à-dire ? chacun a sa définition oui donnez-moi vos définitions c'est pas grave on est là pour vous écouter à force de penser à à d'autres choses je n'ai jamais posé la question où je trouve mon bonheur mon propre bonheur alors c'est quoi le bonheur ? c'est une satisfaction par rapport à sa vie à son corps à sa tête c'est ça ? oui ou non ? les chers je le dis voilà il est en train de répondre parce qu'on se trouve dans un genre de confort le bonheur c'est quand on se retrouve dans une zone de confort oui pour moi qui est d'accord avec cette définition une zone de confort c'est-à-dire tu peux développer un peu plus je pense qu'il faut sortir de la zone de confort pour pour arriver pour accomplir les autres souhaits et le rêve et c'est dans ce moment on on se sentit heureux et satisfait c'est-à-dire en sortant de la zone du confort si je comprends bien on peut se retrouver c'est ça ? oui c'est ça ? on peut se retrouver et c'est ça le problème je crois qu'elle veut dire être autonome et responsable être autonome et responsable je pense qu'elle ne saura jamais si on n'aime que je ne sais pas de l'avoir testé merci oui alors si on posait cette question à Diaryana pour elle c'est quoi le bonheur que peut-on répondre en ayant un petit un petit aperçu sur le bonheur en attendant que je vais transférer la question je vais essayer de répondre peut-être par rapport à son histoire je pense que dans cette histoire Diaryana trouve qu'elle est heureuse si c'est ça être avoir le bonheur oui elle est heureuse parce que finalement et après tout tant de souffrance elle a pu réaliser ses rêves et atteindre les choses qu'elle qu'elle voulait atteindre donc nous avons tous des rêves on a envie de les de les réaliser ses rêves on a des bâtons dans les roues mais c'est pas grave si on peut les réaliser en 5 ans en 10 ans en 20 ans il faut toujours y arriver mais je pense que le bonheur de l'être humain il réside entre cet équilibre entre sa satisfaction et cet équilibre entre son corps son corps et son esprit parce que dans le roman de Diaryana elle n'était pas libre de son corps elle ne disposait pas de son corps et dans la plupart des sociétés les sociétés africaines ou les sociétés de la région Ménard donc l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et bien ni les garçons ni les filles disposent de leur corps jusqu'à leur intimité on leur impose des règles à suivre absolument pour être dans la norme de la société pour être accepté dans la société et pas et pas et pas rejeté c'est aussi le problème donc des jeunes qui se sentent mal dans leur corps par exemple des filles qui sont nées filles mais qui se sentent un garçon pas une fille et donc la société fait tellement pression sur la famille pour que cette fille reste fille et ne devienne pas un garçon ou le contraire donc on a vu des phénomènes comme ça c'est à dire notre corps peut être aussi notre souffrance ou notre source de souffrance quand on ne sait pas qu'est-ce que notre corps veut ou ce que nous nous voulons de ce corps ça aussi et Deriana elle a enfin compris que toute cette souffrance elle n'en voulait plus et que son corps lui appartenait donc elle a été chez le médecin pour se faire soigner et elle a dit plus jamais ça mon corps m'appartient je ne veux plus qu'il qu'il en dispose à sa guise et c'est comme ça en passant par par sa liberté la liberté dans son corps à sa liberté en général et elle est devenue une femme moi je l'ai trouvée à la fin une femme épanouie une femme épanouie donc il est vrai que nos sociétés ne nous aident pas beaucoup à l'épanouissement malheureusement mais il faut toujours trouver des zones d'épanouissement trouver l'équilibre entre ce que nous nous voulons ce que les autres veulent de nous pour atteindre du petit bonheur par-ci par-là son corps c'est important le corps oui parce que je sais à cet âge là les jeunes sont on dit moi-même j'ai deux adolescentes à la maison que la déconnée donc le rapport avec leur corps il n'est pas toujours très très à l'aise très parfois on aime son corps parfois on gêne son corps parfois on se sent ceci parfois on veut cela c'est vraiment un âge où il y a trop de humains oui les hormones oui c'est la la poussée d'adolescence qui fait qu'on se cherche on se cherche paix c'est vrai pour parler de son corps d'ailleurs je veux juste rebondir sur ça actuellement nous sommes au XXIe siècle moi j'en ai fait personnellement l'expérience et j'ai fait un constat tant sur les femmes que sur les personnes sur les femmes que sur les hommes après l'âge de l'adolescence un homme doit faire de la musculation pour pouvoir être personnellement dans la société comme un homme viril comme un homme viril avec les muscles n'est-ce pas oui alors les femmes il faudrait qu'elles ne soient pas très fines non plus je ne dirais pas trop grosses donc entre guillemets pour être perçues dans la société comme une femme belle il y en a qui il y a des femmes à qui ça laisse carrément perpère ça veut dire ça les laisse carrément indifférente parce qu'elles s'aiment quelqu'un telles qu'elles sont c'est important elles s'acceptent elles s'acceptent c'est le mot il faut savoir s'accepter il faut savoir accepter son corps tel qu'il est et dans le cadre de Djariana Djariana a tout simplement a non seulement trouvé son bonheur dans son corps dans la liberté de son corps mais aussi dans son travail et moi je me retrouve un peu dans l'histoire de Djariana parce que moi personnellement ce qui fait mon bonheur dans la vie par rapport à votre question c'est mon travail et aussi moi-même mon plaisir personnel avant les autres c'est important de savoir ça et aussi je suis content et ça c'est une condition sine qua non indispensable je suis heureux je peux dire que j'ai le bonheur si et seulement si ma mère va bien elle n'a pas de soucis elle est en bonne santé je l'entends chaque jour en train de vivre là je vais bien là c'est une condition sine qua non dans ma vie pour que je puisse dire actuellement je suis heureux et vous savez bien que dans la vie il y a les hauts et les bas on n'est pas tout le temps heureux on n'est pas tout le temps non plus malheureux à moins qu'on le veuille donc il faut savoir cultiver ce bonheur personnel il faut le rechercher n'attendez pas qu'il vous tombe dessus aller vers le bonheur c'est important vous êtes un prof de français oui c'est un sujet ah 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 oui c'est un sujet d'actualité surtout maintenant on est en train de mesurer des sociétés non pas par leur PIB élevé ou non mais par leur degré de bonheur est-ce que cette société elle est perçue comme une société heureuse ou malheureuse maintenant le bonheur est devenu un concept qu'on prend en compte de façon assez comme on dirait sérieuse d'après ce que j'ai compris et donc cette affaire héroïne de notre famille existe oui c'est l'histoire réelle ah d'accord et et donc ma question c'est de savoir pourquoi vous êtes intéressé à sa vie à son combat il n'y a pas peut-être un homme qui dans son passé il a souffert on se lance et donc il a senti la souffrance des femmes parce qu'il était vraiment très sensible à cette peine alors la question c'est quoi est-ce que c'est pourquoi j'ai décidé d'écrire sur ça bien pourquoi est-ce qu'un homme dans la vie il n'y en a pas parlé bon les écrivains sont rares on n'en passe pas dans les rues tout le temps donc moi j'ai des idées en tout cas d'écrire sur ça pour répondre à votre question parce que j'ai fait un constat dans mon environnement immédiat moi personnellement je ne suis pas issu d'une famille qui a été victime de violence que ce soit de mes parents ou bien de moi-même moi déjà je me fais violence moi-même déjà parce qu'avec les études et avec le travail je sacrifie beaucoup de choses pour me faire violence donc je n'entends même pas qu'on m'en fasse parce que nous sommes en Afrique il faut travailler pour sortir la tête de l'eau il faut vraiment bosser très dur le temps c'est de l'argent et donc j'ai vu que des femmes ont été victimes de ça moi je le dis parce que je le pense et je vais essayer d'instaurer la même chose dans ma famille si un jour je fonde ma famille une femme pour qu'elle soit vraiment épanouie il faudrait à part les tâches ménagères qu'elle soit occupée à faire autre chose parce que la femme elle est plus multitâche que l'homme elle a cette faculté de faire plein de choses en même temps comparer à l'homme et ça l'occupe ça l'épanouit donc il faut l'accompagner dans ce sens et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce livre il faut accompagner les femmes pour qu'elles puissent faire ce qu'elles ont envie de faire aussi longtemps que c'est légal aussi longtemps que ça rentre dans le cadre de la charrière si vous dépendez de l'islam et donc moi je me dis que ma mère je l'ai vu j'ai vu en grandissant pardon j'allais dire j'ai vu ma mère aller au travail chaque jour pourtant elle est directrice même lorsqu'elle était malade madame en fait l'exemple je la vois même surprendre elle va au boulot à la descente elle s'occupe est-ce qu'on a fait de nos exercices elle trouve du temps pour aller à l'école rencontre parents élèves que faisait papa pendant tout ce temps vous n'allez pas me dire que maman avait plus de temps c'est vrai qu'il voyageait beaucoup parce qu'il est médecin mais tout ce que je peux dire jusque là c'est que en voyant ma mère grandir en tout cas moi en grandissant en voyant ma mère aller au travail venir à la maison ça a pu garantir monsieur qui parlait de balance d'équilibre ça a pu garantir un équilibre dans la famille et je veux la même chose pour ma famille parce qu'une femme qui est instruite peut garantir une très bonne éducation alors une excellente éducation à ses enfants plutôt qu'une femme qui n'est pas instruite comparé à une femme qui n'est pas instruite ça c'est l'une des raisons pour lesquelles je veux que les femmes aient le courage de sortir de cette peine parce que personne n'a le droit de souffrir dans le monde nous avons tous aspiré à être heureux et donc il faut chercher ce bonheur on ne cherche pas le bonheur en acceptant la souffrance qu'on nous fait chaque jour et en se taisant il faut en parler il faut que ça cesse il faut les stop à ces violences et c'est dans cette logique que je me suis inscrit en publiant ce livre pour que les consciences soient éveillées nous aussi ça c'est pour les femmes et les hommes aussi parce que n'oubliez pas que les hommes aussi sont victimes dans le cadre des mariages forcés et arrangés on oublie les femmes mais imaginez qu'un jeune homme vienne imaginez comme bonjour vos parents vous disent écoutez on t'a donné une épouse tu vas épouser ta cousine tu ne la connais pas tu ne l'aimes pas tu as en aimé une autre tu vas être obligé de la supporter et on sait bien que dans la société les hommes pleurent moins que les femmes à la limite ils ne pleurent même pas ils prennent sur eux on prend sur nous ça c'est la nature masculine et donc les hommes aussi sont victimes dans le cadre des mariages forcés et malheureusement parce qu'ils sont victimes de ces violences de ces mariages arrangés ou forcés ça se reflète ça détend sur leur ménage parce qu'ils font ils font visage de la violence c'est leur manière à eux de démontrer qu'ils ne sont pas heureux aussi longtemps qu'on cachera le jeu ça aboutira à des conséquences dramatiques et regrettables donc j'espère que j'ai répondu à votre question il faut soutenir les femmes les femmes ont besoin de soutien la femme ne sera moi je suis d'accord sur ça la femme ne sera jamais légale ce n'est pas possible je ne parle pas de charia ou de loi ça c'est la nature humaine ce n'est pas possible il y a des choses que les femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas il y a des choses que les hommes peuvent faire que les femmes ne peuvent pas Dieu nous a créé différents si on n'était pas différents il n'aurait pas de sens là je ne suis pas d'accord je sais j'allais y venir d'ailleurs permettez-moi vous savez pourquoi je le dis parce que vous savez pourquoi elle le dit non ? vous savez pourquoi elle le dit elle est militante elle fait la promotion voilà mais tout de même je veux dire sur ce plan là je veux dire que les femmes sont capables du meilleur comme du pire les hommes aussi sont capables du meilleur comme du pire n'est-ce pas ? on est là oui on va rester capables ce plan là juste pour vous dire c'est ça en tout cas j'espère que j'ai répondu à votre question très bien vous avez d'autres questions ? je pense que la violence est partout dans le monde c'est-à-dire vous allez parler de votre pays mais dans tous les pays même les pays européens et donc les femmes il y a un autre aspect de violence mais ils ils souffrent de violence de gaz de violence de viol de viol de viol de viol et donc la femme dans tous les pays soit qu'elle soit développée ou soit développée elle affecte toujours la femme et là je pose la question pourquoi pourquoi cette femme là qui dans tous les pays du monde quoi que si elle elle est développée elle est peu la développée toujours elle est victime pourquoi je me demande parce que les meurtres chaque passé homme il est un point qui est mort oui oui pour l'une des raisons je suis au plan elle est la libre qu'elle a parce qu'elle ne connaisse pas leur droit et deux parce qu'elle se considère psychologiquement comme un maillon faible la femme n'est pas faible je suis désolé quand je dis faible je ne fais pas usage à la force je ne fais pas allusion à la force la femme n'est pas faible l'homme n'est pas faible mais c'est parce que c'est une question de mentalité et d'éducation aussi l'éducation aussi parce que dans nos sociétés africaines ça c'est encore plus grave et je suis j'ai bien j'ai bien beau être optimiste mais je me dis qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que là-bas les sociétés ils disent tu n'as même pas le droit dans la maison lorsqu'on ne parle par exemple lorsque j'ai un garçon et une fille à la maison dans l'éducation de base dans la maison je me dis que c'est la fille qui doit toujours travailler aider pour les tâches domestiques les hommes ils sont là devant le foot et devant la game bonjour bien quelque chose et donc je ne dis pas que les hommes doivent travailler comme les femmes mais ce que je veux dire par là c'est que on doit leur donner des chances égales moi personnellement j'ai vécu la chose chaque 15 jours la femme de ménage ne venait pas à la maison donc moi c'est ma mère parce que ma grand-sœur est partie en mariage très tôt enfin c'est un mariage voulu quand même mais tout ce que je ne veux dire par là c'est que je ne pouvais pas supporter de voir ma mère tout seul travailler dans le tâche domestique en plus de son travail sur sa machine le soir donc c'est par compassion c'est par amour que j'ai voulu l'aider et là j'ai appris beaucoup de choses comment cuisiner aujourd'hui je sais comment cuisiner quand je voyage je cuisine pour moi-même mais surtout je sais comment respecter une femme comment traiter une femme c'est important les femmes je vous dis les femmes sont difficiles ça je ne vous le cache pas mais si je veux est-ce qu'on vous l'a appris on vous l'a appris on vous l'a impliqué dans votre éducation absolument c'est ça ou c'est par amour pour votre mère que vous avez appris à aimer les femmes c'est dans c'est les deux c'est l'éducation et par amour aussi parce que et pourquoi je dis l'éducation parce que mon père à aucun moment il ne s'opposait lorsque ma mère nous demandait de venir faire cette tâche ménager il y a bien qu'on était des hommes parce que j'ai un frère et une soeur donc monsieur le dernier j'ai toujours vu que on nous traitait de la même manière comme femme dans le cadre des travaux dans le cadre de savoir comment parler à une femme et comment parler à un homme qui était différent comment se comporter comme une femme et comment se comporter comme un homme tout ça c'est dans le cadre de l'éducation et c'est très important l'éducation de base il faut que les sociétés surtout africaines puissent inclure aussi les hommes dans le cadre des tâches domestiques pour qu'ils sachent ce qu'endurent les femmes on ne peut pas juger on ne peut pas parler de quelque chose sans savoir ce que cette personne est en train de vivre pour répondre un peu à la question de madame pourquoi en Europe il y a des violences à l'égard des femmes c'est tout simple parce que ce sont des sociétés patriarcales foncièrement patriarcales où l'homme est érigé comme l'être suprême il y a des pays où la parité entre les hommes et les femmes elle est vraiment surtout dans les pays les pays bas donc la Hollande la Suède etc c'est là où on a moins beaucoup moins de violences à l'égard des femmes et pour cause c'est cette la situation de l'homme et de la femme sont plus ou moins donc égalitaires contrairement aux autres sociétés si on arrive si on arrive à diminuer donc cet esprit patriarcal où l'homme est érigé en ces saïd comme vous le savez les choses commenceront à certainement à bouger dans nos sociétés c'est le contraire c'est saïd non ? après notre assail c'est saïd c'est le patriarche par excellence tout le monde doit être à ses ordres la fin et la fin la fin donc la question donc nous remercions Israëla pour ce livre exquis merci pour ces jeunes et les jeunes voilà merci beaucoup ou même d'avoir fait le déplacement elle n'a pas ah oui je reviens sur votre remarque concernant la femme est là oui vous m'avez fait une prise expérience je trouve que la femme est aussi performante que là que moi dans tout monde dans les cas qui n'est pas beaucoup d'or j'ai bien que je connais très très bien Conakry dans le Sénégal j'ai été un peu partout en Afrique mais je pense que c'est vrai Conakry ne se trouve pas que des inégalités seulement l'économie sociale c'est une catastrophe et je me demande j'espère qu'ils vont s'en sortir j'espère aussi oui j'espère qu'ils soient dominés à Conakry j'ai bien beau être optimiste mais ils ne sont pas encore sortis c'est difficile ça va être si c'est difficile Conakry c'est difficile récemment j'ai vu aussi un documentaire oui sur je crois le Rwanda juste à côté du Congo et les abus et les déplacements concernant la femme j'ai dit que du moins la Tunisie oui je veux rester sur la Tunisie l'inégalité n'est pas la doute elle existe mais elle n'est pas aussi prononcée aussi madame elle est elle est nationalisée mais je pense que moi je vois chez moi je ne peux pas bouger devant ma tête parce qu'elle est à côté là ah oui ok elle est à côté les enfants le témoigné donc je pense qu'en Tunisie sur ce plan là oui quand même on a fait quelques petits pauvres quand même c'est pas le cas clairement oui mais on a fait on a fait quelques petits pauvres et votre livre apparemment doit être très intéressant comme je vous l'avais dit déjà que l'Afrique et ça doit être très très intéressant de le dire oui prime abord et et une grave la condition féminine oui c'est triste de toute façon d'enprendre ça bien que je reste persuadé que rien que ce matin j'ai fait des petits un 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 ucking et c'est formidable de le voir comme ça fille et garçon et la fille avait sa part elle avait son témoin voilà, je voulais juste vous faire sentir ce que j'ai senti rien qu'aujourd'hui ce matin avant de venir ici et ça rigole et c'est tant mieux merci beaucoup pour cette pertinente participation, j'ai une question que j'attendais depuis le début et personne ne l'a posée et j'aimerais bien vous la poser même à madame pouvez-vous donner un exemple des choses que les hommes veulent faire que les femmes ne veulent pas faire oui, bien sûr wow, là 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 j'ai tellement de choses dans ma tête, je ne sais pas quoi dire tu peux pas en plus j'ai peur d'en parler il y a tellement de choses en fait, ce qu'il faut comprendre par là c'est que moi je suis d'accord pour l'égalité homme-femme et la parité je suis un rifauché je suis un ambassadeur des droits de la femme mais ce qu'il faut comprendre par là c'est que je suis d'accord qu'il y ait une femme dans le cadre professionnel à côté d'un homme aussi longtemps que la femme est aussi compétente que l'homme et que l'homme aussi compétent que la femme c'est pas parce qu'on doit mettre une femme là où il y a un homme qu'on doit mettre une femme il faut qu'il y ait qu'il y ait d'égales compétences et sur le plan intellectuel la science a a déclaré a démontré que les femmes ont un cerveau qui fonctionne beaucoup plus rapidement et un cerveau qui capte plus de choses et pour le savoir quand vous avez des problèmes avec elles elles vous sortent le panier des problèmes elles vous disent ce que vous aviez dit ce que vous aviez promis et ils ont une carte mémoire vous voyez un peu ce que je veux dire ? ça c'est une... donc je peux juste vous dire que la femme ne sera jamais l'égale de l'homme mais quand même vous ne serez pas un peu macho non 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 pas du tout moi je suis féministe si jamais on ne comprend pas féministe défendre les droits de la femme donner la parole à la femme dans la société alors moi ma question s'il vous plaît je voulais entendre quelles sont les solutions pour arrêter cette violence ah oui l'éducation sexuelle ça c'est important l'éducation sexuelle une partie dans un cadre c'est très important pas d'autre la santé mentale c'est à dire c'est à dire l'amour de soi du moment qu'on veille pour avoir une bonne santé mentale on n'acceptera pas qu'on mette du stress de la violence quoi d'autre ? l'âme l'art c'est très important dans l'éducation la finesse d'être humain oui la culture c'est important la culture oui c'est un savoir-être et un savoir-faire très bien aussi bien pour être par exemple une personne bonne à vivre très important il faut avoir un savoir-être c'est très important et après c'est le savoir-faire parce qu'une personne violente est une personne qui souffre quelque part et qui n'est pas équilibrée très vrai c'est une personne qui a beaucoup de problèmes psychologiques et qui est en train de combattre soi-même à travers ces actes de violence vous avez compris vous avez tout compris c'est exactement ça il y a aussi un autre point très important pour combattre la violence chez les femmes c'est l'indépendance financière une femme qui travaille une femme qui a je veux dire une occupation une femme qui est indépendante financièrement cette femme vous ne pouvez pas la manipuler vous ne pouvez pas la traiter de tous les noms vous ne pouvez pas la violenter vous ne pouvez pas la conditionner j'allais dire parce qu'elle gagne bien sa vie une femme qui gagne bien sa vie il est difficile il est difficile de la faire souffrir parce qu'à ton moment elle est plus violente c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il y a des marines battues c'est vrai c'est vrai qu'il y a des marines battues on doit être deux on doit être deux pour vivre en bonheur oui et derrière chaque personne épanouie il y a son complément absolument qui est là pour que ça se reflète pour que ça se voit pour que ça se fait pour qu'on puisse vivre cet état d'épanouissement absolument vous avez parfaitement raison c'est par expérience c'est par expérience c'est vrai on a le marine il n'a jamais pu en parler heureusement qu'on vous a ici merci beaucoup pour votre participation merci